Le lièvre et la tortue font la course pour savoir lequel des deux peut parcourir 1 m, soit 100 cm, le plus rapidement possible. La distance qu'ils parcourent, exprimée en cm et fonction du temps, L de t et t de t respectivement, est représentée dans le graphique ci-contre. Quelle est la signification du taux de variation de t de t sur l'intervalle où t est compris entre 0 et 20 ? Donc t de t, c'est la distance parcourue par la tortue et L de t, c'est la distance parcourue par le lièvre. Et c'est une fonction du temps, bien sûr. T de t, ça concerne la tortue. Et cette droite-là représente la progression de la tortue. Et on voit bien que la tortue avance à un taux constant. On a une droite ici et on sait que le coefficient directeur qui nous indique la pente d'une droite est toujours constant. Donc le taux de variation de la distance parcourue par rapport au temps pour la tortue est constant. Et quel est ce taux de variation ? Quelle distance la tortue parcourt-elle quand une seconde s'écoule ? Si on part du point de départ ici. Quand une seconde s'écoule, ici c'est une seconde, un petit carreau représente une seconde. Mais attention ici, 5 petits carreaux c'est 25 cm. Donc un petit carreau c'est 5 cm. Ici on a 10, 15, 20, 25, etc. Donc quand une seconde s'écoule, la tortue parcourt 5 cm. Quand une seconde supplémentaire s'écoule, la tortue parcourt 5 cm de plus. Donc la tortue avance à un taux de 5 cm par seconde. Et ça c'est vrai sur tout l'intervalle qu'on nous propose ici. Entre 0 et 20 secondes après le départ, la tortue avance toujours à 5 cm par seconde. Alors la première proposition ici est correcte. Ça semble certes un peu rapide pour une tortue. Enfin ça dépend la taille de la tortue bien sûr. Mais bon en tout cas, par rapport à ce qu'on peut lire sur le graphique, c'est correct. Ensuite on nous propose le lièvre s'arrête après 5 secondes. Ici c'est 5 secondes après le départ et le lièvre est à cette position là. Il a parcouru 90 cm. Ici c'est 90. En 5 secondes, il a parcouru 90 cm. Et après ça, après 5 secondes, en effet, on voit bien que le lièvre n'avance plus. Il a avancé de 90 cm en 5 secondes. Et après ça, le temps continue de s'écouler, mais il est toujours à 90 cm du point de départ. Il n'avance pas. Le taux de variation de la distance que le lièvre parcourt par rapport au temps sur cette portion là, après 5 secondes, c'est 0. Donc cette proposition est vraie, mais ça ne répond pas à la question, puisqu'on veut ici connaître la signification du taux de variation de T2T. Donc ça concerne la tortue et non pas le lièvre. Ensuite, on nous dit que le lièvre avance à 18 cm par seconde pendant les 5 premières secondes. Voyons si c'est correct. Pendant les 5 premières secondes, là c'est les 5 premières secondes de la course, le lièvre a parcouru toute cette distance là. Le lièvre a parcouru 90 cm en 5 secondes, pendant les 5 premières secondes de la course. Donc le lièvre avance à 90 cm pour 5 secondes. Donc pendant les 5 premières secondes, de 0 seconde à 5 secondes, le lièvre parcourt 90 cm en 5 secondes. 90 divisé par 5, en effet, c'est bien un taux de 18 cm par seconde. Le lièvre avance de 18 cm par seconde pendant les 5 premières secondes de la course. Donc cette proposition est correcte, mais encore une fois, certes, cette proposition est vraie, mais ça ne concerne pas la tortue, donc ça ne répond pas à la question. La quatrième proposition, c'est le lièvre gagne la course. D'après les règles de cette course, celui qui gagne, c'est celui qui parcourt 100 cm ou 1 mètre le plus rapidement. Ici, c'est 100 cm, et on voit bien que seule la tortue atteint 100 cm. Elle met 20 secondes, ici c'est 20, elle met 20 secondes pour parcourir 100 cm. Le lièvre, quant à lui, atteint 90 cm plus rapidement que la tortue, puisque quand le lièvre était à 90 cm, la tortue n'était qu'à 25 cm. Mais ensuite, le lièvre s'arrête. Il s'arrête à 90 cm. Peut-être parce qu'il a été distrait par quelque chose, on ne sait pas, mais en tout cas, pendant ce temps, la tortue, elle, continue d'avancer et atteint 100 cm. Donc cette dernière proposition, c'est faux, c'est la tortue qui gagne la course. Seule la première proposition est vraie, Donc le taux de variation de T de T sur l'intervalle où T est compris entre 0 et 20, c'est la vitesse de la tortue. La vitesse de 5 cm par seconde.